bien venez chez nous lui il a 46 moi je payais 48 euros de charge le souci qui se pose aujourd'hui dans ce bâtiment de la résidence stéphane essel c'est comme vous voyez regardez ce couloir ces escaliers cette entrée cet ascenseur donc ils ont fait une architecture qui leur paraissait jolie mais qui ne prenait pas en considération tout ce qui est pratique quand il pleut on a de l'eau qui se remplit ici au niveau de du hall donc on a le voisin qui a sa porte juste à côté du hall quand il pleut il a de l'eau qui rentre chez lui l'ascenseur tombe en panne parce que l'eau qui rentre dans l'ascenseur donc on n'a plus accès à l'ascenseur pour les gens qui ont des enfants il y a des personnes qui ont des enfants handicapés qui n'ont plus accès l'architecte ne veut rien comprendre ne veut rien savoir on comprend pas en fait pourquoi on en est arrivé là pourquoi on n'est pas entendu on a demandé des réclamations à aéro habitat on a expliqué que au quotidien c'est très difficile de pouvoir accéder chez soi en période de mauvais temps on a lorsqu'on monte les escaliers de l'eau qui nous tombe dessus quand on prend nos courses quand on utilise l'accès escalier et donc on a fait des réclamations on a fait des courriers on a rencontré héros habitat ils ne veulent rien savoir c'est à dire qu'ils nous c'est pas qu'ils ne veulent c'est pas qu'ils ne veulent rien savoir c'est que ils nous écoutent mais c'est comme s'ils nous calmaient ils nous faisaient attendre et les délais continuent 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 ça fait déjà un an maintenant qu'on est là qu'on fait des réclamations on sort d'un bâtiment ou de résidence qui ont une cinquantaine d'années on rentre dans un bâtiment neuf la moindre des choses c'est de pouvoir accéder à un logement décent où il n'y a pas de risque d'insalubrité aujourd'hui la mise en forme du bâtiment et les finitions du bâtiment ne permettent pas que chaque locataire puisse vivre dans un logement décent donc aujourd'hui notre demande c'est que héros habitat surtout les responsables fassent un déplacement vienne se rendre compte de la situation et mettre une pression sur l'architecte et sur le cabinet de l'urbanisme de montpellier pour comprendre la situation dans laquelle les résidents de la résidence Stéphane et celle vivent et comprennent leurs attentes L'eau qui restait en bas du plancher c'était pas normal qu'il n'y avait pas de pente pour évacuer l'eau dans le plancher et tous les jours les habitants descendent du bâtiment sans l'odeur et ça c'est pas normal c'est inacceptable il faut il faut il faut ils disent que c'est un bâtiment neuf mais voilà qui est pourri exactement monsieur voilà et avant où t'es habitué ? j'habitais à la tour on n'avait pas de problème comme ça quoi la différence ? voilà et on paye des charges inacceptables moi je suis plaquiste moi je suis plaquiste dans le bâtiment ça fait 10 ans et on retrouve des cloisons, des joints mal faits, des cloisons pas étanches et ça c'est pas normal c'est pas normal moi j'ai travaillé à la mairie, j'ai travaillé dans le stade de rugby j'ai fait beaucoup de bâtiments qui sont du neuf et c'est inacceptable ce qu'il y a dans ces appartements c'est pas normal c'est pas normal ce qui va se passer c'est que le jour ils vont partir les habitants ils vont dire que c'est les habitants eux-mêmes qui ont cassé les problèmes qu'ils auront dans leurs appartements ils vont se tourner vers eux c'est à dire ils vont avoir les problèmes sur eux-mêmes alors que c'est des problèmes à la base c'est des défauts de fabrication c'est des problèmes du bâtiment nous c'est simple nous on demande nos droits on demande pas la lune ou on demande pas Jupiter nous on demande tout simplement nos droits c'est vrai que ici c'est que des retraités ils parlent pas français c'est pour ça que nous à travers nous à travers l'association on revendique leurs droits tout simplement tout simplement c'est pour ça qu'on a créé l'association mais grâce à l'association il y a beaucoup de choses qui ont avancé du côté positif avec Auro Habitat mais il y a certains points négatifs que nous on a envie de résoudre que bientôt ça va le faire en espérant que ça va faire bouger les choses voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti